Musique Si pour beaucoup d'entre nous, Kaboul Kitchen a été la série culte sur Canal+, il y a 3 ans, c'est grâce au talent de Jean-Patrick Bénès qui déjà posait son style de réalisateur. Avec le duo Franck Dubosc et Alexandra Lamy, Jean-Patrick signe son dernier film intitulé Le sens de la famille, une comédie familiale qui devrait marquer les cinéphiles dès le 20 janvier 2021. C'est Franck Dubosc, je sais que c'était très bizarre de voir quelqu'un sans masque, de découvrir qu'on a une bouche et un nez. Voilà, je sais donc que ce soir vous êtes réunis pour voir le sens de la famille, merci beaucoup d'être venu, moi je ne pourrais pas être là, je suis là tout de suite dans un aéroport et ces paquets de chips ou je ne sais quoi derrière, c'est de l'ange d'un aéroport, je ne pourrais pas être là, je suis, voilà, j'allais dire entre deux avions, ou trois, je ne sais pas, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous, J'espère que vous, vous allez vous envoler de rire avec ce film, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est un grand merci d'être là, d'aimer le cinéma, d'aimer le réel, et voilà. Ce soir, j'aurais adoré venir présenter le film, être avec vous, et malheureusement je suis en tournage, donc voilà, je pense fort à vous, j'espère que le film va vous plaire, et même pas, c'était pour vous, je suis un petit peu la mer de cette, et peut-être vous déroutée, voilà, c'est un petit atout parce que je ne suis pas avec vous, et il y a beaucoup de fois, je vous embrasse, mon film, mon conviction, et à très bientôt, au revoir. Applaudissements 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 On va bien se finir sur des éclats de rire, c'est vraiment ce qu'il nous fallait, et puis je voudrais aussi saluer votre politique à Gaumont, qui est de ne pas baisser les bras en cette période délicate, tout comme nous avons maintenu le festival, vous avez maintenu la sortie d'Adieu les cons, d'Albert Dupontel, malgré le coup, je vous remercie. Applaudissements Alors, merci Christophe, déjà merci d'être resté, c'est toujours difficile quand on est en série de clôtures, et qu'on voit tout le monde se lever et partir avant le film, donc merci. Oui, alors vous allez voir, ça n'a pas été facile pour eux, parce que, alors vous ne connaissez pas le film, et tant mieux, parce que vous n'avez encore vu rien, enfin il n'y a aucune bande annonce, aucune affiche, donc c'est très intéressant pour moi, parce que c'est la première projection en public, d'une comédie un peu, ce qu'on appelle high concept, un peu particulière, avec un concept fantastique un peu particulier, donc c'est chouette, parce que je vais pouvoir entendre vos réactions, et de voir comme ça, vous voir surpris, ou pas, durant la projection. Le film a reçu un bon écho, on peut dire. Oui, je suis ravi, moi, en fait, ça s'est bien passé, les gens ont rigolé, c'était fait pour ça, enfin, c'est une comédie, et dans cette époque-là, c'est pour être fin, je suis content de faire vers les gens, c'est le but, et à priori, c'est réussi, donc je suis ravi, et en plus, je trouve que la salle est tellement géniale, et le public est tellement sympa, c'est vraiment appréciable, je suis ravi. Alors Alexandra Alamy, elle a pris un peu de testostérone, si on peut dire. Oui, chaque acteur a pris beaucoup, en fait, en testostérone, ou en féminité, ou en animalité, selon ce qu'il a de travail. Bon, et du coup, ils s'en sont remis quand même, après ? Oui, bon, très bien, tous, très très bien. Bon, le film, il sort le 20 janvier. Le 20 janvier ? Tout va bien, le 20 janvier. Il y aura la bande-annonce, entre-temps ? Oui, entre-temps, il y aura une bande-annonce qui est signé à tous. Avec la Gaumont. Avec la Gaumont, tout à fait. Je vous remercie. Merci, bonne soirée. Au revoir.